Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ancien ministre de la Côte d'Ivoire, Charles Blegoudé, s'est adressé ce mercredi 27 mars aux Ivoiriens à travers sa page Facebook. L'ex-leader des jeunes patriotes en appelle à la réconciliation nationale. La fondation Tony Elou Melou poursuit son engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat africain. 3 050 entrepreneurs ont été retenus cette année 2019. Ils prendront part au plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Afrique les 26 et 27 juillet. Et puis, Microsoft continue à investir au Sénégal à travers son initiative For Africa, lancée en 2013 grâce à son partenariat avec des start-up locales. De nouvelles applications ont vu le jour. Nous les découvrirons dans ce journal. Mais tout d'abord, au Tchad, le gouvernement adopte le projet de loi portant code électoral. Examiné et adopté ce 26 mars par le Conseil extraordinaire des ministres, ce projet de loi vise essentiellement à réguler le processus électoral. Concrètement, il fixe les règles applicables au recensement électoral, ainsi qu'au référendum et aux élections présidentielles, législatives et locales. Charles Blégoudet, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, a tenu un discours publié sur sa page Facebook. L'ancien ministre s'est directement adressé à ses partisans. Une prise de parole qui intervient tandis que l'élection présidentielle de 2020 se prépare. Charles Blégoudet a tenu un discours de paix et appel à la réconciliation nationale. Toujours dans l'attente d'un pays d'accueil, Charles Blégoudet, ancien ministre ivoirien de la jeunesse, s'est adressé à ses partisans via le réseau social Facebook. Libéré sous condition le 1er février 2019, le leader de la coordination des jeunes patriotes réaffirme son engagement pour une Côte d'Ivoire à la situation sociale stable, et ce, à l'approche de la présidentielle de 2020. Présidentielle qui, selon ses propos, cristallise déjà les populations. Mon engagement pour la paix et la réconciliation n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politicienne. Il est sincère et appuyé sur des convictions fortes, ayant pour but de faire grandir notre pays. En effet, au regard de notre actualité sociopolitique, chaque jour, les murs de méfiance gagnent en épaisseur et en hauteur. Le fossé social, quant à lui, et c'est peu dit, continue de se creuser avec une obstination que rien ne semble arrêter. Et manifestement, vous semblez à nouveau habité par la peur. Cette grande hantise qui accompagne, comme d'habitude, les processus électoraux ivoiriens, semblent encore du retour. Est-ce une fatalité ? Non. Prenant la paix et la réconciliation, Charles Blais Goudet accorde une importance particulière au fait d'assumer ses responsabilités. Ainsi, toujours dans cette optique de bâtir une nation ivoirienne nouvelle, le pardon représente un palier qu'il faut obligatoirement franchir. De quoi véritablement laisser dans le passé la crise politico-militaire qui a affecté le pays pendant une dizaine d'années. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la voie vers la rédemption. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Et je le répète, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Pour moi, le pardon est une étape inévitable à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une telle démarche serait la démonstration de notre grandeur d'âme, l'âme ivoirienne. Elle a aussi, et vous en conviendrez aisément avec moi, l'un des plus grands signes d'espoir. Ensemble, nous devons construire notre pays dans le respect de nos différences d'opinion, de religion et de provenance géographique. Rappelons que Charles Blégoudé fut détenu six ans à la Cour pénale internationale. Il était en effet accusé de crime de guerre, assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et vol de données publiques en Réunion. Il a été acquitté de toutes ses charges et libéré sous condition. Également dans l'actualité, après le retrait du parti de l'opposition Alliance Nationale pour le Changement, dirigé par le Togolais Jean-Pierre Fabre ce vendredi 22 mars, six autres partis ont décidé de suivre le mouvement et ont quitté la coalition. Il n'en reste à présent que sept partis. Les causes de ce départ se justifient par des divergences de vision. La coalition compte à présent se réorganiser en attendant de faire aboutir la lutte pour l'alternance. Au Cameroun, 20 millions de francs CFA de titres entrent dans la bourse de Douala. Une grande première pour la Douala Stock Exchange. Une grande première car ces titres correspondent à l'emprunt obligataire lancé en 2018 par le gouvernement. Celui-ci avait déjà permis de lever 200 milliards de francs CFA. Explication Viviane Baouken. Les titres de l'emprunt obligataire 2018 de l'État du Cameroun font leur entrée à la Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs du Cameroun. Cette entrée en bourse représente 20 millions de titres obligataires de l'État. Une première à la cote de la Douala Stock Exchange. Alors c'est un signal fort et ça va contribuer à revitaliser cette place boursière et peut-être même à lui faire prendre le leadership en Afrique centrale. Parce qu'on sait qu'il y a comme une lutte du leadership entre les deux places boursières, celle de Douala et celle de Libreville. Donc c'est quand même un coup assez intéressant, assez important pour cette place boursière et le guet des bonnes choses. En 2018, le gouvernement du Cameroun a lancé un emprunt obligataire pour lever 154 milliards de francs CFA sur les marchés financiers. Au final, il a réussi à lever 200 milliards dont 97 souscripteurs se trouvent au Cameroun. Oui certainement, ils ont trouvé des opportunités parce que c'est des opérateurs économiques. Quand chaque fois un opérateur investit, c'est qu'il y a une opportunité. Et si cela a paru être une opportunité portée pour ces trois institutions financières qu'on dit bancaire, certainement que les choses sont améliorées en matière de gouvernance. Selon le marché financier, la mise en bourse de ces titres a été conduite par un consortium de banques locales, cotées à la Douala Stock Exchange, notamment Afriland First Bank, Écobank et Société Générale du Cameroun. Après avoir dévoilé ce 22 mars les 1000 entrepreneurs sélectionnés, la Fondation Tony Eloumelou a déclaré un nombre supplémentaire de 2050 entrepreneurs soutenus par ses partenaires en dehors de l'engagement annuel. Ces derniers prendront part au Grand Rassemblement des Entrepreneurs organisé par la Fondation les 26 et 27 juillet. Explication, Siamlo Victoria Sedghi. 2050 entrepreneurs de plus soutenus par les partenaires de la Fondation Tony Eloumelou. Le 22 mars, la Fondation avait déjà dévoilé les 1000 entrepreneurs sélectionnés au titre de l'engagement annuel du 5e cycle de son programme d'entrepreneuriat. Les 26 et 27 juillet, tous les 3050 retenus doivent prendre part au plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Afrique. Je suis convaincue que ces entrepreneurs de la Fondation Tony Eloumelou inspireront une confiance profonde et auront une immense valeur non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour tout le continent. La Fondation Tony Eloumelou connecte la jeunesse de 54 pays du continent. Depuis son lancement en 2015, le programme mobilise et révèle le potentiel de plusieurs milliers de jeunes Africains. Il ambitionne sur une période de 10 ans de créer au moins un million d'emplois et générer plus de 10 milliards de dollars de revenus à l'économie africaine. Beaucoup de PME meurent au bout de deux ans. Si nous, on a réussi à traverser cela, c'est qu'on suppose qu'on a su une bonne pente et que les perspectives sont bonnes. Quand on crée ici Tifordel, on avait un capital de 1 million, aujourd'hui on a là 40 millions. Je détiens 65% de part. Nous sommes passés d'un personnel qui était 4, nous sommes autour de 15 personnes qui travaillent aujourd'hui avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 100 000 euros. L'engagement est donc concret et se construit surtout autour d'un ancrage qui se veut technologique via un hub numérique dénommé TifConnect réunissant plus de 400 000 utilisateurs. L'autonomisation des femmes est l'une des priorités. En 2019, leur participation a cru de 45%. Deux startups sénégalaises ont collaboré avec Microsoft pour développer leur activité dans le cloud Azure. Grâce à ce partenariat, de nouvelles applications ont été créées parmi celles-ci, Sunubus, ce qui vise à faciliter le déplacement de la population découverte avec Ella Djdiaye. UIGO, connu localement sous le nom de Sunubus et coin d'Afrique de startups sénégalaises, vont collaborer avec Microsoft à travers son initiative For Africa, objectif, développer leurs activités dans le cloud Azure. Sunubus, par exemple, est une application de localisation de bus grâce à une analyse prédictive des données fournies par ses utilisateurs. Ainsi, avec les techniques du machine learning, elle donne une situation précise du bus en plus le temps de parcours. Il faut juste taper le nom UIGO et à partir de l'application, on peut avoir un itinéraire sur son déplacement dans point A en point B. Ça peut être un bus, un taxi. En tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer une multimodalité de services de transport pour accompagner un utilisateur dans point A en point B. Également basé à Dakar, CoinAfrique est une application mobile qui a posé ses jalons au Béné avant de s'établir depuis deux ans au Sénégal. Sa plateforme gratuite permet aux utilisateurs de vendre et d'acheter. On est aujourd'hui présent dans cinq pays d'Afrique francophone et on a l'ambition de devenir le leader sur cette zone des petites annonces. Les critères sont essentiellement il faut que la solution proposée par la start-up soit cloud-based, donc il faut qu'elle soit sur le cloud. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la start-up ait déjà un business model qui génère du revenu avec des clients existants. Au Sénégal, Microsoft travaille avec ADN Tech depuis 2016. ADN Tech assiste les organisations dans leurs efforts de transformation numérique en leur fournissant des solutions de conseils et de logiciels. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. train. – Sous-titrage Société Radio-Canada –